Bonjour et bienvenue au troisième webinaire de Territoires vivants. Je suis Honorine Rey, la coordinatrice du projet Territoires vivants des agricultures au service de la vie. C'est un projet qui a été lancé par le Courant pour une écologie humaine, qui est une association, et qui vise à recenser dans les territoires en France les initiatives locales qui sont alternatives et vitalisantes pour les territoires, qui ont la plupart du temps une dimension agricole, mais surtout qui placent l'être humain au centre de leurs activités. Pour ce projet, il y a une plateforme internet qui a été développée et sur laquelle on trouve des fiches qui correspondent aux initiatives qui ont été recensées jusqu'ici. Il y en a à peu près 500 qui ont été recensées pour le moment, mais on sait qu'il y en a évidemment beaucoup plus dans toute la France. On a décidé avec l'équipe du projet de lancer une série de webinars, donc des petites rencontres live. Et en fait, du coup, je me rends sur le territoire directement, à la rencontre des initiateurs, pour les rencontrer, pour découvrir leurs activités, et puis pour permettre à des personnes à distance, comme vous, chers participants, de leur poser des questions et d'interagir directement avec eux. Aujourd'hui, je suis allée à la découverte d'Intégrataire, qui est une initiative qui promeut l'économie circulaire, et notamment autour de l'alimentation. Et donc, j'ai rencontré deux bénévoles et deux salariés de l'association ELSA. Donc, en bénévole, nous avons Gérard, ici présent, et Vincent. Et en salarié, il y a donc Aline et ELSA. Donc, cette petite rencontre va s'effectuer en plusieurs moments. Tout d'abord, je vais vous montrer une petite vidéo pour que vous ayez un peu un aperçu du lieu tel qu'il est, parce que là, on est dans les bureaux, on n'a pas pu, malheureusement, faire le webinaire directement sur le lieu. Mais donc, du coup, je vais vous montrer une petite vidéo, vous allez voir de haut ce que ça donne. Et puis ensuite, chacun, tour à tour, pourront présenter un petit peu ce qu'ils savent du projet, et puis parler peut-être de la place qu'ils ont au sein de ce projet. Alors, je vais lancer la petite vidéo. Et donc, après, vous aurez la possibilité de poser des questions via le chat de Zoom. Donc, vous verrez, il y a une petite icône conversée en bas de votre écran. Et donc, vous pourrez poser vos questions au fur et à mesure. Et puis, je les leur transmettrai pour qu'ils puissent y répondre directement. Alors, c'est parti pour la petite vidéo. Alors, c'est parti pour la petite vidéo. Donc là, vous pouvez voir les différentes parties, en fait, du terrain qui s'étend sur 7 hectares. Voilà, c'était pour vous donner un peu un aperçu d'à quoi ça ressemble. Maintenant, je vais laisser la parole à Aline, qui va donc présenter peut-être un petit peu plus le projet, faire une petite introduction, et puis parler de son rôle, du coup, au sein du projet. Bonjour tout le monde. Alors, du coup, le projet intégrataire, c'est un projet qui est lancé par l'association ELSA, ensemble un lieu pour des liens solidaires à HHR. Donc, c'est dans les Yvelines, et la commune nous met à disposition un terrain de 7 hectares. Donc, dans l'association, on est trois salariés, dont deux à 100% sur intégrataire, et une dizaine, quinzaine de bénévoles très actifs, dont Gérard et Vincent. Donc, du coup, non, non, non. Donc, le projet intégrataire, il a quatre pôles d'activité. Donc, c'est un projet d'économie circulaire, puisque, du coup, on va collecter et composter les biodéchets. Donc, là, je laisserai ELSA présenter cette partie, qu'on va ensuite utiliser pour faire du compost, du terreau, pour l'utiliser et construire des buts de culture. Donc, ensuite, ces produits, on va les vendre et les transformer, et les épluchures, etc., vont retourner au compost. Oui. Donc, voilà, là, on peut voir HHR, qui est au nord-ouest de Paris. Donc, là, on a les quatre axes que je viens de présenter. Enfin, j'ai oublié le pôle formation et expérimentation, qui est important, parce qu'on a envie d'être un lieu un peu expérimental autour de la transformation des friches en projet d'agriculture périurbaine. Donc, voilà, je te laisse des têtes. Alors, pour la partie tri-collecte et compostage, on a plusieurs points de sources de biodéchets à valoriser. Donc, le premier point, c'est les huit sites de compostage collectif qu'on est en train de réanimer au sein de la ville. Donc, c'est des sites où les habitants en pied d'immeubles peuvent apporter leurs biodéchets et donc faire du compost. Le deuxième point important de sources de biodéchets, ce sont les restaurants, les crèches, les maisons de retraite, les cantines qui ont des biodéchets qui peuvent être valorisés. Donc, ces biodéchets, ce sont essentiellement des épluchures de fruits et légumes qui vont être collectés en vélo-remorque, donc dans des bacs, qu'on va ensuite amener sur notre plateforme de compostage, donc au sud du terrain, pour en faire du compost. Donc, l'avantage d'avoir une plateforme de compostage, c'est d'accepter aussi tout ce qui est déchets verts. Donc, c'est la troisième source de biodéchets, qui sont donc des déchets issus des jardins. Donc, ce sont les feuilles, la tonte, les arbres qu'on va broyer, enfin les branches d'arbres. Et donc, cette source de déchets verts va permettre d'apporter la matière carbonée pour faire du compost mélangé à la matière azotée, qui est donc les biodéchets. Voilà, donc ce sont nos trois sources principales. Et donc, une fois qu'on a transformé ces sources en compost, on va utiliser le compost pour nos cultures. Donc, c'est la partie que Amine va développer. C'est l'exemple d'un site de compostage collectif. Donc, on a quatre bacs en général. Ensuite, donc ça, c'est le vélo remorque. Et moi-même, en train de faire une collecte. Donc, on peut voir en haut, dans les bacs, ce qu'on récupère. Et en bas, c'est les composteurs qu'on a construits en palette. Et enfin, la végétrie. Donc là, c'est quelques déchets verts qui sont en décomposition, en andins. Voilà, on les positionne comme ça pour pouvoir retourner facilement les matières. Donc, oui, Intégrataire, c'est situé sur le terrain d'une friche. C'était avant une carrière de sable. Et donc, le terrain est pauvre en matière organique. Et c'est pour ça que ça fait sens de collecter et de composter les déchets verts et les biodéchets. Donc, du coup, on va utiliser tous les déchets qu'on collecte à la végétrie, donc qui est tout au sud du terrain. Et pour l'instant, on a mis en culture la partie nord, où on a un verger maraîcher. Donc, on cultive en respectant les principes de l'agroforesterie, en associant culture d'arbres, culture d'arbustes et de plantes en plantes. Donc là, on peut voir le verger, qui contient une trentaine de fruitiers de différentes espèces et de variétés, qu'on va agrandir le 7 mars, du coup, avec une journée de plantation, où on va également planter une trentaine de fruitiers. Donc là, on a aussi un mur qu'on appelle mur à pêche, mur en pierre sèche, qui collecte la chaleur du soleil et la redistribue la nuit. Donc, on peut cultiver des arbres qui sont plus capricieux au niveau de la chaleur. Ça, c'est la spirale aromatique qu'on a construite aussi. Donc, le principe, c'est de cultiver tous les aromates au même endroit, puisqu'on a besoin d'y aller plus souvent. Et pourtant, les plantes n'ont pas les mêmes besoins. Du coup, on crée différents écosystèmes, avec le haut de la spirale qui aura moins d'eau, et le bas qui en aura davantage. Et les plantes au nord auront de l'ombre quand celles plein sud n'en auront pas. Donc, ça, c'est le troisième axe du projet. Donc, la transformation et la vente. Comme on n'a pas encore accès à l'eau sur le terrain, on a eu juste une production de 200 kg de légumes en 2019. Donc, on a intégralement donné la production à l'épicerie solidaire, qui est aussi portée par l'association. Donc, en 2020, on devra avoir l'installation du réseau hydraulique, et avoir une production plus conséquente, et donc développer la filière vente et transformation. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Et concernant les formations et expérimentations, toutes les semaines, on organise des ateliers participatifs, où tout le monde vient contribuer sur le terrain. On organise aussi des ateliers pédagogiques, avec les écoles, où le samedi après-midi, il y a les rendez-vous des week-ends organisés par les bénévoles, tous les premiers week-ends du mois. Et on organise aussi des initiations permaculture, zéro déchet, et des chantiers d'entreprise aussi, dans le cadre des démarches responsabilité sociétale. Voilà. Et donc, on essaye de fonctionner en intelligence collective, en co-construction, que chacun apporte sa contribution en fonction de ses envies et des besoins du projet. Donc, voilà, là, je peux laisser Gérard et Vincent en dire un peu plus. Voilà. Bonjour, je suis Gérard. Donc, je suis bénévole chez Elsa, donc dans la partie intégrataire, depuis juin 1919, donc c'est assez récent. Non, 2019, excusez-moi. Non, bon. Bien, donc, c'est un travail fort agréable. L'avantage du bénévolat, c'est qu'il y a... On vient quand on veut, on fait, selon un... On va dire un cahier des charges, le travail à effectuer, mais il n'y a personne derrière vous pour vous dire ça, c'est bien, pas bien. Tout ça sera discuté ensuite dans le cadre d'une réunion qui a lieu une fois par semaine. Alors, mon rôle, c'est simplement de faire évoluer ce projet, d'apporter, on va dire, un peu la cheville ouvrière de ce projet, en valorisant ce terrain. Car c'est un terrain qui est malheureusement pauvre, mais avec un potentiel important. Voilà. Voilà. On a oublié une chose, on va installer un rucher. Donc, en ce moment, je fais une formation d'apiculteur qui va durer une année. et ensuite, chacun de nous aura le droit à un petit pot de miel en récompense. Voilà. Bon, c'est bien 2019, je confirme. Bonjour, je m'appelle Vincent. Je suis bénévole intégrataire Elsa depuis fin de l'année 2019. Et comme je suis, de part de mon métier, un technicien, je me suis pas mal occupé plutôt de tout ce qui était structure sur le terrain, etc. On avait construit une cabane qui, hélas, a été emportée par la dernière tempête. Si, si, si. Et puis, donc, j'ai aussi un chantier assez important de faire le nivellement du terrain, c'est-à-dire prendre les points de niveau de tout le terrain afin de pouvoir, par la suite, quand on fait les aménagements, de savoir où sont les russes et le mando, etc. Et puis, je participe, bien sûr, à toutes les demi-journées qui sont organisées en semaine et les week-ends, les premiers week-ends de chaque mois sur des actions spécifiques qui nous sont à chaque fois définies à l'avance. Voilà. Je voulais aussi préciser que ce projet est un projet, on va dire, ouvert. Tout autour de nous, la population est là et peut se promener et venir aussi participer. Et ce qui est très sympathique, c'est que plusieurs personnes sont venues regarder ce projet et l'ont d'abord accepté parce que on était quand même un petit peu au départ, on arrivait comme ça. Et on a eu beaucoup de félicitations dans le fait qu'on fasse un projet ouvert où on intègre la population. Voilà. et ça, c'est une participation collective très intéressante. Voilà, c'est tout ça. J'allais dire. Merci beaucoup à tous pour tous ces éléments. Donc, on va voir un peu les questions des participants. Mais en attendant, moi, j'avais une question, peut-être une plus pour les bénévoles et une plus pour les salariés. pour Aline et Elsa, est-ce que vous travaillez en partenariat avec d'autres associations ou d'autres acteurs locaux et du coup, lesquels ? Et ensuite, pour vous, les bénévoles, qu'est-ce qui vous a amené en fait à vous à connaître intégrataire d'une part et puis ensuite à vous dire tiens, j'irais bien donner un petit peu de mon temps pour cette association ? Peut-être on peut commencer par vous, les filles et puis ensuite, Vincent et Gérard. Comme je l'ai dit, on a plusieurs types de partenaires. Donc, il y a des partenaires qui sont des structures publiques. Donc, on a deux crèches et une maison de retour à l'autonomie. Il y a aussi des fleuristes, le cinéma, le Pandora qui est aussi très engagé dans ces thématiques et qui travaille avec nous. donc, on a aussi eu des partenariats avec l'association La Doma. C'est ça, du coup, pour... En fait, ils nous ont mis en contact avec des réfugiés donc, ils sont venus faire des heures de bénévolat sur le terrain avec nous pour travailler tous ensemble la terre. du coup, on a aussi dans l'équipe, on compte beaucoup de stagiaires et de services civiques. Donc, notamment, dans les services civiques, on a deux réfugiés afghans qui sont là depuis septembre et qui, en même temps, font des cours de français. Donc, voilà, c'est hyper enrichissant. Est-ce que tu penses à d'autres associations ? Oui. Du coup, on a des partenariats avec des associations, entreprises, etc., pour les biodéchets et après, sur le terrain, on accueille les écoles, écoles primaires, un institut médico-éducatif. Après, il y a différentes structures qui viennent sur le terrain. Enfin, c'est super varié. En associatif, on envisage un partenariat avec le centre culturel d'HR et pour la plantation du verger aussi. On est en contact avec les maisons de quartier, les clubs associatifs de la ville. Je pense que j'en oublie. Moi, c'est très simple. Je suis venu intégrataire par le biais de l'association ELSA parce qu'en fait, je me suis inscrit à la MAP début octobre. Et donc, fin novembre, nous avons une réunion, enfin, on a été tous invités à une réunion d'ELSA avec la directrice et la présidente de l'association. Et donc, du coup, ils nous ont parlé du projet intégrataire. Moi, ça m'intéressait parce que, bon, je savais déjà que ça existait, mais je ne connaissais pas du tout le terrain. et comme j'avais du temps disponible, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai pris le pli très rapidement. J'ai été très bien accepté par les gens qui étaient déjà en place. Donc, ça me plaît beaucoup. Voilà. Moi, c'est au cours d'une réunion publique. J'ai connu ELSA et intégrataire. donc, le projet a été présenté un petit peu à toutes les personnes présentes et tout de suite, j'ai compris que ce projet correspondait à ce que j'avais dans la tête et que l'idée était très intéressante. Et je me suis tout de suite retrouvé dans ce projet d'économie circulaire où chacun donne en fonction de ses désirs mais aussi dans le but de faire avancer ce projet. Et bon, moi, j'ai rencontré une équipe jeune, dynamique, souriante et vraiment, c'est très agréable d'être dans ce projet. Voilà. Et je vais continuer. Merci beaucoup. Donc, des retours super positifs. C'est toujours agréable à entendre. On a quelques questions des participants. Je pense qu'ils vont s'adresser un petit peu plus à Aline et à Elsa. La première question, c'est est-ce que votre projet doit permettre à terme à des personnes à faible revenu, par exemple, d'accéder à des produits alimentaires bio de qualité ? Oui. Donc, effectivement, un des objectifs du projet, c'est de permettre un accès à une alimentation de qualité. Donc, je ne peux pas dire bio encore parce qu'on n'a pas le label bio. Après, elle est bio dans le sens où on n'utilise aucun pesticide, aucun engrais chimique et des semences bio aussi. Donc, oui, on veut maintenir des prix raisonnables pour les produits qu'on vendra, équitables. Donc, tout ça, c'est vraiment en phase de réflexion et on attend un petit peu une personne pour réfléchir sur cet axe et le développer. Donc, voir comment on pourrait envisager les tarifications, peut-être des choses différentes en fonction des revenus. tout est imaginable. Merci. On a une autre question. Dans la collecte des biodéchets, est-ce que les habitants respectent les caliers des charges et ont-ils un comportement responsable ? Donc là, c'est plus parce qu'effectivement, on nous le demande beaucoup, mais on ne collecte pas pour l'instant les biodéchets des habitants directement. On essaie vraiment de les accompagner à ce qu'ils respectent effectivement les règles de dépôt de certains biodéchets dans les composteurs collectifs. Donc, on organise beaucoup, on essaie d'organiser des événements comme des apéros compost, de remobiliser vraiment des références sur les sites de compostage pour qu'ils accompagnent les habitants à respecter les règles de fonctionnement d'un site et les règles des biodéchets qui peuvent être déposées ou non. Donc voilà, c'est un travail d'animation et de formation au quotidien qu'on essaie de mener. Merci. Une autre question, là je pense que potentiellement vous pouvez un petit peu tous répondre. Avez-vous pu constater un échange de compétences mutuelles entre les bénévoles et du coup vous les salariés ou les animateurs en fait des différentes rencontres ? Bien sûr, bien sûr, oui, c'est toujours le problème de l'intelligence collective qui est supérieur à l'intelligence personnelle. Donc chacun porte une petite pierre à l'édifice, on les assemble et on finit par faire quelque chose de beau, viable et plutôt performant. Donc nous, le but aussi effectivement, c'est de vendre des produits à des familles nécessiteuses. Alors quand je dis vendre, c'est vendre à un tarif vraiment faible mais ce n'est pas gratuit. Il y a du travail donc ce n'est pas gratuit. Voilà, et je pense que les familles viennent beaucoup dans l'épicerie sociale. Voilà. voilà. le but du projet c'est vraiment de permettre à chacun d'apporter du coup ses compétences aussi et de les mettre au service du projet et de permettre aux autres personnes qui ont envie d'avoir cette compétence de l'apprendre. c'est essentiel dans le projet. C'est pour ça que ce n'est juste pas amener sa compétence mais c'est la partager avec les autres. Oui, c'est ça. Mais tout le monde n'est pas obligé de s'impliquer dans tous les axes du projet. S'il n'a pas envie d'apprendre à jardiner, il peut juste bricoler ou faire les collectes. On a une autre question à propos plutôt de l'attitude des autres acteurs sur le territoire notamment des voisins par exemple ou des élus. Est-ce qu'ils viennent sur le terrain ? Est-ce qu'ils sont intéressés par le projet ? Quelles sont leurs réactions ? Est-ce qu'ils sont plutôt indifférents ? Alors là-dessus, on a eu une expérience enfin moi personnellement j'ai eu aussi une expérience intéressante c'est-à-dire j'ai rencontré des personnes qui quelques mois auparavant passaient sans nous dire bonjour et puis quelques mois après sont venus nous voir et nous ont dit ah bravo ce que vous faites c'est bien et l'échange a commencé et ça c'est vraiment c'est gratifiant. et maintenant ils attendent qu'on fasse des soirées et pour qu'ils puissent venir s'intégrer aussi. Voilà donc il y a eu une évolution dans le temps avec l'évolution du projet. Un retour moins positif parce qu'on a fait une journée de furtage on a eu deux personnes qui habitent dans la cité HLM juste derrière qui n'avaient pas très bien compris ce qu'on faisait parce qu'ils pensaient qu'on tuait les lapins alors que ce n'était pas du tout ça. on les capturait pour les relâcher ailleurs donc on a un petit peu un petit peu parler un petit peu leur faire comprendre ce qu'on faisait. c'est pour ça que du coup on essaie de développer beaucoup la communication la pédagogie donc on essaie de mettre toutes les informations sur les réseaux sociaux de remettre à jour le site internet etc. on essaie d'associer les gens à ce qu'on fait et on va développer aussi une chaîne YouTube etc. pour expliquer vraiment les choses et dire qu'ils sont bien évidemment les bienvenus sur le terrain Ah oui pour les élus Déjà on est très soutenus par la commune et par d'autres collectivités territoriales donc le département la région l'ADM oui c'est ça la communauté urbaine et oui on est quand même soutenus par les élus il n'y a pas même la compétence pour les composteurs collectifs normalement elle est à la communauté urbaine et donc on a une convention avec eux où ils nous délèguent du coup cette gestion oui merci beaucoup bon je crois qu'il y a encore quelques questions mais on va peut-être faire une dernière question et puis ensuite de toute façon vous aurez la possibilité de les contacter je vous donnerai leurs coordonnées pour répondre aux questions que vous auriez encore donc la question la dernière question est comment s'organisent concrètement les ateliers de formation participatif en termes de fréquence nombre de participants etc alors du coup on a déjà tous les mardis après-midi des réunions de co-décision où en fait donc on essaye de prendre les décisions au consentement donc chacun peut prendre part à la décision donc tout le monde une voix et dès qu'il y a une objection la décision est reportée jusqu'à temps si elle doit être prise de manière obligatoire là on va procéder au vote par majorité donc tous les mardis on regarde un petit peu les décisions à prendre on les prend ensemble elles sont actées et après en fonction on agit sur le terrain donc il y a plusieurs actions qui sont proposées par tout le monde pour le mettre en place et donc on a les ateliers le jeudi matin et le vendredi après-midi où là on communique vraiment dessus où on accueille des nouvelles personnes après chacun est libre d'aller sur le terrain à sa guise donc on a des box où les bénévoles ont accès aux outils et après si quelqu'un vient pour participer et ne sait pas quoi faire après il y a toujours une personne pour lui dire les choses qu'on a envie de mettre en oeuvre et lui expliquer un peu lui donner les clés pour qu'il soit le plus autonome possible ouais une fois par mois on a des les week-ends organisés que par les bénévoles du coup en fonction enfin voilà sur une thématique de leur choix ouais on a un cahier quand même un cahier de culture du jardinier aussi qui est plus ou moins à jour mais pour avoir un suivi quand même mais comme on se voit souvent pour l'instant ça pose pas de problème vu qu'on est juste une quinzaine à oeuvrer sur le terrain on arrive à avoir une circulation de l'information assez fluide c'est vrai qu'on va enfin du coup on n'a pas trop parlé des services civiques mais on a quatre services civiques actuellement dont les deux afghans et on va sûrement accueillir des personnes pour qu'elles effectuent leurs travaux d'intérêt généraux donc là pareil ça sera encadré par nous et par aussi les bénévoles voilà merci beaucoup pour vos réponses et pour tous ces éléments super intéressants et vraiment inspirants sur votre projet moi je suis vraiment ravie de vous avoir rencontré on a vraiment passé un bon moment ce matin en plus j'étais sur le terrain de 7 hectares donc avec un temps plutôt mitigé très pluvieux au départ mais ensuite on a eu quelques rayons de soleil et donc on s'est occupé un petit peu du compost des biodéchets et pour faire des buts pour ensuite donc faire des cultures voilà c'est un vraiment très bon moment donc ce webinaire a été enregistré et il sera diffusé sur la plateforme Territoires Vivants donc sur le site internet et puis aussi sur la page Facebook du projet Territoires Vivants donc voilà vous pourrez le retrouver le diffuser le partager comme vous le souhaitez si jamais vous avez encore des questions alors c'est pas celui-là si vous avez encore des questions vous pouvez contacter donc intégrataire c'est toujours pas ça c'est pas grave ah voilà là vous avez donc les coordonnées d'Elsa d'Aline et bon après il y a la directrice mais vous pouvez peut-être plutôt vous s'adresser à l'une ou l'autre Aline ou Elsa elles ont aussi une page Facebook donc qui s'appelle intégrataire donc voilà n'hésitez pas surtout à aller voir il y aura un prochain webinaire qui aura lieu alors la date n'est pas tout à fait fixée mais entre le 13 et le 21 mars ou alors entre le 3 et le 10 avril ça fait des plages assez larges parce qu'en fait ce sont des semaines qui sont réservées pour des sessions de co-living ça s'appelle donc l'endroit où je vais me rendre s'appelle le co-living El Capitan et ça se situe en Normandie c'est un endroit où donc une semaine par mois des personnes se rassemblent pour participer à des ateliers et dans cet esprit un peu de changer la société dans laquelle on vit et une dernière petite information aussi le courant pour une écologie humaine qui porte le projet Territoire Vivant organise la semaine prochaine le week-end donc les 22 et 23 février un forum des initiatives vitalisantes qui s'appelle Territoire Vivant également et donc c'est l'occasion de rencontrer aussi des personnes qui ont lancé ou participent à ce genre de projet et puis aussi de réfléchir autour de questions comme la notion de territoire l'agriculture le lien avec la terre entre les hommes etc donc c'est un forum qui aura lieu à Paris au forum 104 rue de Vosgirard donc vous pouvez vous rendre sur le site du courant pour une écologie humaine pour vous inscrire c'est pas trop tard et je pense que ce sera un événement très enrichissant voilà donc merci beaucoup encore et merci participants à distance d'avoir posé vos questions et à très bientôt et à très bientôt